Salut tout le monde, c'est Fitz, le Brasseur! Les 10 conseils pour bien faire de la bière maison! Et oui, on va vous donner les 10 astuces comment bien faire une bière maison. C'est vraiment les points critiques à vérifier et à s'assurer de bien faire. Numéro 1! Numéro 1! Numéro 1, c'est bien laver son matériel. Première des choses! PVW pour tout laver au complet. Le PVW, c'est un nettoyeur alcalin qui va servir vraiment à bien laver le stainless, le côté plastique et la vitre. Alors, on peut l'utiliser pour tout, tout, tout. Tandis que le détergent chloré, on peut juste en servir pour le plastique et la vitre. Il faut le rincer avec beaucoup d'eau. Tandis que le PVW, lui, il se rince assez facilement. Alors, c'est pour ça que j'aime bien l'utiliser. Deux coups qu'on a lavé, je vous l'ai dit, il faut vraiment tout rincer comme du monde à l'eau. Prenez de l'eau froide, s'il vous plaît, parce que l'eau chaude a des bactéries dedans à cause de votre teint-ca-eau, tout dépendant du type de teint-ca-eau chaude que vous avez. Et la température de votre eau, normalement, c'est une température idéale pour les bactéries qui commencent à se former. Alors, prenez de l'eau froide. Pour la même raison, vous allez utiliser le StarSand. Le StarSand va servir à stériliser. On lave, on rince, on stérilise. C'est un pH moins, en fin de compte, qui va vous aider à empêcher les bactéries de revenir sur votre équipement. Ça fait beaucoup de mousse quand on le mélange avec de l'eau. Alors, il ne faut pas avoir peur de la mousse. C'est vraiment une protection de plus. Ça va vraiment empêcher les bactéries de venir. Quand on parle de nettoyage, beaucoup de monde disent « Oh, j'ai bien nettoyé mon système de brassage et tout ». Le système de brassage, c'est vraiment important à bien nettoyer. Mais qu'est-ce qui est encore plus important, c'est le fermenteur et aussi les différents systèmes de refroidissage, de refroidissement. Surtout à la fin de la bière. Il faut s'assurer que nos systèmes qu'on va mettre dans le mou soient le plus stérile possible. C'est pour ça qu'on va recirculer 10 minutes avant la fin. C'est pour ça qu'on va s'assurer d'avoir des équipements qui sont propres, bien stériles et bien faits. Vos fermenteurs, vos châteurs de plastique, vos fermenteurs stainless, vos fermenteurs en vitre. S'assurer qu'il soit bien nettoyé, qu'il n'y a pas de porosité et qu'il n'y a pas de place pour la petite bactérie se cache. Car une bactérie, c'est tellement petit qu'on ne la voit pas à l'œil humain. Autre chose aussi, c'est que la bactérie va se multiplier beaucoup plus rapidement que la levure. Alors, si on a une bactérie dans le mou stérile, c'est comme un enfant dans un magasin de jouets. Ou un brasseur chez moi. Comme numéro 2, c'est une partie super importante dans tout le processus de fabrication de la bière. Que ce soit autant dans le mash, dans le sparge, qu'il soit dans la fermentation ou dans les multiplications de l'œuvre, la température. Alors oui, c'est super important de bien garder une température constante quand on fait notre mash, notre eau chaude ou notre fermentation. La température, c'est vraiment, vraiment important. Et, la preuve, si on monte en haut de 170 degrés Fahrenheit, on va tuer toutes les enzymes et on ne peut pas revenir en arrière, la batch elle se crape. Si on monte en haut de 25, 26, 27 de fermentation tout dépendant des sources de l'œuvre, notre l'œuvre va dégager des essais qui sont plus bonnes. Elle peut même mourir. Et, on va scraper notre bière. Ça veut dire quoi? Mettez de l'argent sur vos thermomètres! C'est vraiment important d'avoir des bons thermomètres et de se vérifier quelques fois. Euh, on peut le prendre digital à la main comme ça ici. On peut le prendre à cadran. Ou on peut avoir tout simplement un panneau de contrôle au complet. Tout simplement avec le panneau de contrôle qui est aussi digital. Tout dépendant à quel coin du mash qu'on le prend, la température peut varier. C'est pour ça qu'il faut prendre des températures partout. Comme vous pouvez le constater, c'est vraiment important de prendre la température partout. Autant dans notre mash, comme vous avez vu, que dans notre eau de rinçage, le 180 degrés Fahrenheit. Quand on va refroidir notre mou de bière, c'est important d'avoir la bonne température. Numéro 3! La numéro 3, c'est de bien brasser notre mash! C'est vraiment important de bien brasser le mash parce qu'on veut avoir une température, oui, constante. On veut aussi aider à nos enzymes à bien fonctionner. Tout dépendant des systèmes de brassage qu'on a, on a plusieurs méthodes de brasser un mash. Ici, on va le brasser avec notre pourquet. Il y a aussi d'autres méthodes de brasser. On peut le brasser en recirculant. Ce qui m'amène au point numéro 4. Et oui, on parlait tantôt au point numéro 3 de bien brasser. Il faut toujours bien brasser au début, il faut toujours bien brasser quand on le fait. Par contre, on a la possibilité de recirculer durant notre mash. C'est vraiment important de le faire comme il faut. Ici, on utilise la pompe. Recirculer avec la pompe, il faut faire attention de ne pas voir, comme dans l'exemple ici, de faire des ballounes. Ça, ça va oxyder votre bière. C'est pas bon. Oxydation à chaud. C'est ça. Il faut être sûr que le petit tuyau va directement dans le mou de bière pour faire le moins possible d'oxygène à travers. Il faut aussi aller à une vitesse plus réduite que ce qu'on a vu dans le petit exemple que vous venez de voir. Il y a un autre moyen, si vous me dites, oui moi je suis à la maison pis j'ai pas de pompe pour recirculer, comment je peux faire? Pichet? Tu vas prendre ton pichet pourrer ta petite valve. Encore une fois, quand tu vas faire ça, tu vas essayer d'oxyder le moins possible, de rajouter le moins possible d'oxygène. Et tu vas le mettre par dessus. Tranquillement. En faisant ça, tu vas vraiment t'assurer que ton mou soit limpide, que le mâche ait servi de filtration et que ça va récupérer toutes les parties qu'on veut pas dans la bière. Ça va aussi l'éclaircer, ça va lui donner un meilleur goût et ça va aussi l'aider à la transformation enzymatique. C'est pour ça qu'un vaisseau recircule constamment dedans. On brasse au début et par la suite on laisse le jus se promener de haut en bas et c'est ça qui va maintenir la température constante dans les Grandfather. Si on le fait en sac de brassage et on a la possibilité d'avoir une valve en dessous, on le fait tout simplement comme ça. On a aussi les méthodes avec le faux fond et avec le bazooka. On peut aussi, si on a la valve, recirculer les 15 dernières minutes de notre match. Étape numéro 5 pour bien réussir sa bière, c'est notre fameux test diode. Le test diode à quoi qu'il va servir à déterminer si on a fini la transformation enzymatique. En gros, si on a fini de couper nos sucres pour que la leveure puisse les manger. Dans le premier exemple, on voit exactement une transformation qui est non terminée. C'est le fait qu'il reste bleu et noir. Ça, ça veut dire que la transformation n'a pas fini de créer et il faut attendre qu'elle coupe ses sucres. Dans le deuxième exemple, présentement vous êtes en train de voir une transformation terminée. La goutte n'a pas changé, elle a resté la même couleur. Présentement, on n'a plus besoin de continuer notre match. On peut faire notre match-out ou tomber au sparge, au batch ou au fly sparge tout dépendant de la technique qu'on veut y aller. Autre chose à propos de l'iode, c'est disponible dans toutes les pharmacies. Alors, on peut en acheter n'importe où sur un petit flacon. Moi, présentement, j'en gaspais beaucoup parce que je l'échappe et c'est ça qui m'en coûte le plus. Et non les petites gouttes que je mets et je brasse énormément. Qu'on brasse 23 litres ou 100 litres, on met juste une goutte quand même, ça change absolument rien. Et oui, l'étape numéro 6 consiste à bien rincer nos drèches. Pourquoi bien les rincer? Il faut pas trop les rincer, il faut juste bien les rincer, il faut pas les laver. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment enlever juste le sucre qui est sur les drèches. Alors, la meilleure méthode, si on est à la maison dans le sac de brassage, vous pouvez pas vraiment le faire, ça va pas bien. Regardez les bloopers à la fin, vous allez comprendre. On peut, si vous avez une valve avec un faux fond, un bazooka, si vous avez un sac de brassage avec une valve, on peut le faire. Ça veut dire qu'on va ouvrir la valve, on va laisser égoutter et par la suite, on va prendre de l'eau de rinçage qui est à 180 degrés paramètres et on va asperger par-dessus. On prend de l'eau de rinçage et tranquillement, on va asperger par-dessus nos grains. Encore une fois, il faut faire attention d'y aller tranquillement. On peut laisser tout le temps un deux pouces d'eau dessus les grains, mais pas plus. Il faut pas compresser notre machin, ça va créer des sillons et ça, on veut pas ça. On veut vraiment prendre notre temps pour bien le faire et le faire efficacement. L'autre chose en rinçant les drèches, il faut y aller tranquillement pour pas les laver. Si on lave l'écorce, dessus notre écorce, c'est plein de tannin et ça va venir nous chercher sur le côté de la bouche ici. Et ça, on en veut pas. Dans le vin, on en veut du tannin, dans notre bière, on en veut pas. Prendre notre temps pour rincer, pas trop rincer, c'est pour ça que vous me voyez des fois dans d'autres vidéos, d'utiliser le réfractomètre pour être sûr d'arriver à un bon brix pour en bas de 1.5. Pour les amateurs qui commencent à faire de la bière, qui nous écoutent aujourd'hui, prenez pas le réfractomètre, juste prendre la quantité que vous avez besoin pour rincer vos drèches et y aller le plus délicatement possible. Il faut pas faire des sillons, il faut pas faire de trous dans notre marche. Numéro 7, il faut pas compresser les grains. Alors si on est en sac de brassage, il faut pas tordre et compresser les grains. C'est pas bon. Il faut pas non plus presser sur les grains pour récupérer les dernières gouttes qui coulent au bas. Il faut pas non plus trop aspirer avec notre pompe quand on recircule. Parce que ça va sortir quoi? Les tannins. Toutes les tannins viennent dessus l'écorce du grain comme je l'expliquais tantôt. Et quand on va compresser, quand on va soutirer, quand on va tordre notre grain, ça va tout sortir les tannins. Pis ça, on en veut pas. Souvent dans une bière amateur, on va récupérer beaucoup de tannins. Surtout les premières fois qu'on le fait, on est moins habitué. On veut avoir le plus de liquide possible. Faites attention aux tannins. Il faut juste égoutter, on le laisse aller tranquillement. On rouvre la valve tranquillement quand on fait le rinçage aussi. Comme point numéro 8. Le point numéro 8, il est pas obligatoire. Mais il va vous aider si vous avez pas un paille qui est vraiment fort. C'est d'écumer. Quand vous avez une couche de protéines comme on peut le voir, il faut écumer avec une passoire. On va enlever toutes les protéines qui sont prises au-dessus. Pis on va enlever aussi beaucoup de faux goûts qui peuvent se retrouver dans cette partie-là. Qui va s'évaporer si on a un boy assez vigoureux. Pis on a un boy de 1 heure vraiment intense. Si vous pensez que votre boy est pas assez intense, avant de rajouter le 60 minutes, juste écumer pour enlever la partie de protéines et les mauvais goûts. Et ça va vraiment vous aider. Numéro... 9. Le numéro 9, c'est un peu le rapport aussi avec l'ébullition. C'est de faire votre ébullition durant l'heure au complet. C'est vraiment important de faire l'ébullition 1 heure de temps, au moins 1 heure de temps. Certaines recettes disent même 90 minutes. 1 heure et demi. Tout dépendant des sortes de grains qu'on a utilisés, ça va dégager différentes sortes de protéines et des certains goûts qui vont se créer durant l'ébullition. Si on utilise un élément chauffant, on va caraméliser notre mou. Et c'est à prendre en considération avec notre couleur de la bière. Certaines brasseries vont utiliser une cuve de stainless avec des éléments chauffants juste pour donner la couleur à la bière. C'est vraiment des petits trucs. Ça va donner des petits goûts aussi, le goût de caramel avec l'ébullition. Le numéro 10! Le numéro 10, c'est de refroidir le plus rapidement possible. Beaucoup de monde me dit « Hey, moi je commence à faire de la bière, le bain d'eau glacée... » C'est long, c'est pas l'idéal. Quand on arrive à une certaine température, surtout vers la fin où la température de fermentation est bien contrôlée et plus dangereuse. Alors, je vous conseille pour le monde qui sont moins bien équipés pour refroidir le plus rapidement possible d'utiliser des leveurs qui fermentent plus chaudes. Des leveurs des zones norvégiennes, des leveurs de saison belge, des leveurs de saison française. Ces leveurs-là vont fermenter aux alentours de 25 à 30 degrés. Et il y en a même qui vont fermenter à 45. La Vos. Ça va vous aider à refroidir le plus rapidement possible à ces températures-là. Aux alentours de ces températures de 30 à 40, c'est là que les bactéries adorent proliférer. Alors, c'est une bonne idée de mettre une leveuse juste avant. Ça vous permet aussi de pas avoir de counterflow ou d'avoir des refroidisseurs à immersion. L'idéal pour refroidir le plus rapidement possible Grandfather l'on fait avec le counterflow. C'est assez simple. Quand on le branche sur notre Grandfather, ça coule ici, et on le met dans le petit trou du milieu pour recirculer. Quand le mou qui sort de ce tuyau-là, de la sortie du chiller, est à 20 degrés, on peut tout de suite le mettre dans notre fermentation. On sauve énormément de temps, on n'est pas obligé de refroiser 23 litres de bière. Il faut juste refroidir ce qu'il y a là-dedans. Et l'hiver, c'est one shot deal, ça se passe super bien. J'ai dit les 10 astuces, je vous en donne 11. Beaucoup de monde le sait déjà, c'est expliqué dans beaucoup de livres. Il faut fermenter dans un endroit que la lumière du jour n'est pas directement dessus votre fermenter. Si vous utilisez des fermenters clairs, des tourrites vitres, des chaudières de plastique qui sont plus transparentes, si vous voulez. Qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que le UV de la lumière va donner un goût un peu comme un Heineken, si vous voulez. Un goût skanky, un goût de mouffette. Si les rayons du soleil sont directement sur votre fermenteur, même si ce fermenteur étant inoxydable, vous allez réchauffer la bière. Puis il faut avoir aussi une température la plus constante possible. Alors la onzième, le petit bonus que je vous donne, c'est que mettre vos fermenters dans un endroit que la température soit le plus contrôlée possible, stable. Si votre stabilité que vous êtes capable d'avoir, c'est 18 degrés, on va vivre avec, on va essayer de vous donner des levers qui sont le plus dans votre 18 degrés. Si c'est 22, on va essayer de vous amener aussi dans 22. Par contre, si vous montez plus haut, 25, 26, 27, vous réduisez votre champ de levers. Et souvent, on est pris avec des levers de saison ou des levers de saison belge. Comme je le disais, la température aussi de votre pièce est vraiment, vraiment importante. Il faut que ce soit le plus stable possible. Il faut que votre température reste à une température constante. C'est tout pour les 10 trucs, comment bien réussir une bière maison. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, faites-moi les savoirs, partage en grand nombre, n'oubliez pas la petite cloche. On se dit dans une prochaine vidéo. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Le délire va être moins divulgué à la fin. C'est de la bonne façon. Laisse-tu grosso-marpe-toi, ça. Tabarnak, l'estide de calisse, j'ai renversé ça, c'est un estide des gars, c'est pas ramassable.